Bonjour à tous, on se retrouve sur le thème de la plage pour la mise à jour d'équilibrage d'août. Une mise à jour d'équilibrage monstrueuse des changements de malade. Je vous laisse profiter de cette vidéo pour aller vous informer un petit peu de la mise à jour qui arrive en août. De mon avis, des changements réels que ça impacte sur les unités. C'est parti ! Donc dans cette vidéo, on a un récapitulatif des 6 cartes qui ont été mises à jour il y a 2 up, 4 nerfs. Ça va être... et les changements ils sont drastiques, ils sont violents. La méta va complètement changer juste suite à cette mise à jour d'équilibrage. C'est 100% sûr, les modifications sont insane. Commençons par les améliorations, par les up. L'archer magique qui arrive tout de suite, ah bim, hop, archer magique. Il a pris 16% en plus de dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire 16% en plus de dégâts ? Il passe de 96 par frappe à 111. 111 ! Donc déjà, pfiou, pfiou, ça ne fera plus qu'être dans la 16 mais 111, ok, sur les tours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va one-shot les spires gobelins. Les gobelins lancent, du coup ils ont 110 points de vie. Ils vont se faire one-shot par l'archer magique. Ça change déjà pas mal de choses. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Le dart goblin, il a 216 points de vie. Et la princesse, pareil, 216 points de vie. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup ? 111. 111, c'est que c'est 222 en deux frappes. Donc désormais, au lieu de tuer en trois coups, le dart, la princesse et compagnie, il va les tuer en deux coups. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les match-up contre l'aggbate, quand vous jouez le bridge pump maintenant ? Le bridge pump avec bûcheron ou n'importe quelle version de bridge pump ? L'archer magique, il va être vénère. L'archer magique, moi je pré-shot, l'archer magique il va être sous stéroïde. Il va être ultra vénère, il va être badass. Mettez-vous à jouer l'archer magique, l'archer magique va être monstrueux. J'ai hâte de voir ce que ça a donné, j'ai hâte de le jouer, c'est une carte que j'adore. Je me demande si ce n'est pas trop, parce que ça va vraiment être insane. Tuant deux coups, le dart et la princesse ? Les logbaits, ils ne vont pas aimer. D'ailleurs, tous les joueurs de logbaits dans les commentaires, je vous laisse vous exprimer là-dessus. Bon, dans tous les cas, changement énorme, grosse mise à jour de l'archer magique. On va vous faire des vidéos dessus, 100% sûr, on va s'éclater à jouer de l'archer magique. Deuxième carte qui a été améliorée, le poisson. Alors, le poisson, il a reçu quoi, le petit fisherman ? Il a reçu une portée améliorée de sa lance, son encre, de 6,5 à 7, donc déjà, c'est assez conséquent. Et il a reçu 10% de point de vue supplémentaire. Je pense que ça restera une carte qui sera très peu jouée pour le moment. Ça ne suffira pas à faire de lui une carte monstrueuse. Donc, il risque de recevoir d'autres up à d'autres mises à jour, mais cependant, je pense que c'est une carte qui est une carte tech et qui peut avoir de l'intérêt à un moment ou à un autre. Typiquement, entre golem ou autre, il est quand même plutôt pas mal. Ensuite, P.K. On arrive dans les cartes nerfs. Et là, vous n'êtes pas prêts parce que P.K., personne ne s'y attendait. Toi, 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 toi... Non, non, personne ne s'y attendait. Croyez-moi, personne ne s'attendait au nerf de la P.K. Point de vue diminué de 9,5%. Je répète. Point de vue diminué de 9,5% de 2600 à 2350. Alors, qu'est-ce que vous en pensez tout de suite dans les commentaires, là ? Et il y a juste une portée qui a été augmentée de courte à longue. Donc, il va passer de 1,6. Il était à 0,8. Il va passer à 1,6. Un truc comme ça. Ou à 1,2. Il me semble que c'était 1,2. Ouais, c'était 1,2. Et ça passe à 1,6. Dans tous les cas. Dans tous les cas. 10% de points de vie réduits sur la P.K. Ah, ça va être changement. Moi, je suis content. Parce que je trouvais que c'était une unité qui était trop forte. Et ça me saoulait un peu. Enfin, pas ça me saoulait. Mais je trouvais que c'était trop fort. Ça a l'air un peu trop d'HP. C'est pas une carte que j'appréciais trop à cause de ça. Je trouvais que c'était trop fort. Pour le coup, je trouvais que quand tu poses 7 délixirs. C'était... Ah ouais, mais en fait, ça tue la planète. Je trouvais que c'était assez solide. Évidemment, ça peut se faire kaiter. Ça peut se faire défendre. Ça se fait gérer par les squelettes, les gardes et compagnie. Mais toujours est-il que quand tu la posais sur le terrain chez toi, c'était aussi puissant que 3 cartes à 4 délixirs. Et ça, ça me posait un peu problème. Après, elle était lente. Elle pouvait se faire kaiter, etc. Donc ce qui fait que c'était une carte correcte. Parce que tu peux la gérer avec un Infernal. Tu peux la gérer avec une pierre tombale. Mais toujours est-il que c'était une carte assez solide. Alors, à voir ce que ça a donné, ce changement. Je pense que ça va... En tout cas, elle va quand même prendre un sacré tarif. Du coup, suite à ça. Alors, sachant que ce que Remam a dit là-dessus, donc celui qui est en charge de l'équiprage du jeu, il a dit, je suspecte que la P.K.A. ait un changement qui est controversé. Parce que c'est dans la catégorie Don't fix what is not already broken. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est ne touchez pas à ce qu'il n'est pas déjà trop pété, en fait. Mais en fait, c'est quand même bien de toucher des cartes qui ne sont pas forcément pétées. Tu vois, on s'attend forcément à ce que les nerfs soient BB Dragon, Bûcheron, etc. C'est bien également, je pense, qu'il y ait des changements sur des cartes qui ne soient pas déjà complètement broken. qui soient fortes, mais pas forcément broken. Alors, il a dit que c'était une carte qui pouvait être pas facile de designer, donc de savoir quoi en faire. Parce qu'elle a trois fois les points de vie, par exemple, de la mini P.K.A. pour moins de deux fois son coin électorat. Le but, c'est de permettre aux attaquants de passer à travers la P.K.A. s'ils ont des supports derrière leurs tanks, etc. Là, il dit que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est complètement capable de stopper des gros push à elle seule. Et du coup, ça pose un problème. Et il dit qu'également, on verra bien dans le jeu, mais le buff de la portée est également visible. Et également, on le sent, en fait. Et du coup, ça va quand même... Il espère, en tout cas, compenser un petit peu son nerf en HP. Et en espérant que, du coup, ce soit un léger nerf et pas un énorme nerf. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis content. Parce que ça a changé des choses. Et que j'aime bien que ça change des choses. Et au pire, ça rebougera une prochaine mise à jour. En tout cas, moi, je suis assez content. On voit beaucoup de P.K.A. C'est dans les 10 archétypes les plus joués. Il y a 7 decks P.K.A. à l'heure actuelle. Donc, on est quand même sur une carte qui est surjouée. Qui est surmontée en ladder. Tout le monde monte P.K.A. niveau 13. C'est toujours été un bon investissement. C'est bien qu'elle change un peu, je trouve. Autre changement. Alors, moi, je suis triste. Parce que c'est une carte que je joue. Mais, je vais en vachement fiche. Parce que je préfère un équilibrage du jeu. Donc, voilà. Je vous l'ai déjà dit. Le bûcheron ! Le bûcheron ! Le bûcheron ragé ! Le bûcheron vénère ! Il passe de 0,7 d'attaque speed à 0,8. Un énorme nerf. Énorme nerf. Énorme. Je vous fais le même mot. Mais 1 à 1.1, c'est beaucoup moins gênant que 0,7 à 0,8. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'art. Il était passé de 0,65. De 0,6 à 0,65. Non, de 0,65 à 0,7. Ça avait détruit. On ne le voyait plus après. Juste ça. Et là, il était sur du 0,5 d'attaque speed. Sur des cartes qui vont très, très vite. Comme le bûcheron. Ça change absolument tout. Le bûcheron va devenir une carte... Toujours aussi bonne. Enfin, pas toujours aussi bonne. Bonne. Ça va devenir une carte bonne. Ça ne sera plus une carte complètement broken qu'on met dans tous les decks. Ça sera une carte qui... Sera plus juste. Pour moi, c'est logique que le bûcheron soit à 0,8 d'attaque speed. Pour moi, c'est tout à fait logique. Il est très fort à l'actuel. Alors, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce que ça a changé en termes d'interaction. Par exemple, pour défendre un cochon, je ne sais pas. À l'heure actuelle, tu défends un cochon parfaitement avec une boule de neige. Ce sera toujours le cas. Ça, je n'ai pas de doute. Et tu peux défendre un cochon en ne prenant qu'un coup avec le bûcheron. Je pense que ce sera toujours pareil. Mais je ne peux pas l'affirmer à 100% sûr. En tout cas, il défendra moins bien le char royal avec son gros canon. Il défendra moins bien ce genre d'unité. Il sera également moins efficace laissé seul sur une tour. Ça resterait une très bonne carte, mais ça resterait une carte qui est un petit peu moins forte. Et je pense que c'est tant mieux. Le prochain nerf. Alors là, celui-là, celui-là, on n'était pas prêt à ce que ce soit à ce point-là. On n'était clairement pas prêt. Après, le fût de barbare, il fait moins 15% de dégâts. Moins 15% de dégâts. 165 à 140. Ce qui veut dire que désormais, il ne fera plus un one-shot de la princesse, il ne fera plus un one-shot des Frippones, il ne fera plus un one-shot du Goblin à Cervacane. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire, mais c'est beaucoup. Honnêtement, ça change énormément de choses. Autre changement ! Autre gros nerf ! Et un nerf, moi, je ne m'y attendais pas à ce point-là. Le fût de barbare ! Le fût de barbare, il passe désormais à 15% de dégâts en moins. Ce qui veut dire qu'il ne one-shotera plus la princesse, il ne one-shotera plus le Dart, il ne one-shotera plus les Frippones non plus. C'est un énorme, 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 énorme nerf. C'est juste la folie. Ça va changer beaucoup de choses, honnêtement, désormais. Si vous avez monté votre fût de barbare en max, ça va peut-être reconsidérer le, parce que je pense qu'il va devenir beaucoup, beaucoup moins joué. Clairement, le fait qu'il ne one-shot plus la princesse, le Gobelin Sermacan et les Frippones, pour moi, c'est une modification, ça change tout, quoi. Ça change absolument tout. Le fût de barbare va devenir une carte vraiment beaucoup moins forte et il sera beaucoup moins joué. C'est 100% sûr. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez par rapport à chaque modification dans les commentaires. Et le dernier, qui est écrit dans un bug fixe, mais qui est le plus gros nerf possible, Valkyrie ne sera désormais plus aussi large qu'avant par rapport aux troubles de mêlée. En gros, à l'heure actuelle, elle est indiquée comme étant à 1.2 de largeur d'attaque. Et en réalité, elle est à 1.9. Je suis facile d'en rendre compte. À l'heure actuelle, en fait, elle est 0.7 au-dessus de ce qu'elle est censée être. Donc, elle tape à 1.9 de là, donc deux cases, alors qu'elle doit taper à un peu plus d'une case. C'est une modification énorme. La Valkyrie, elle va se prendre un de ses nerfs. Elle prend 0.7 de portée d'attaque en nerf. Une modification monstrueuse qui va complètement changer l'addon. Gros, gros, gros nerf de la Valkyrie. Ça va changer tout. Honnêtement, entre nerf Pekka, nerf Bûcheron, nerf Valkyrie, nerf Fiat Barbare, mais violent. Et l'hub de l'arche magique. Alors, le poisson également, le pêcheur, il va désormais survivre à la foudre. Bon, je ne sais pas ce que ça a changé réellement parce que je ne suis pas sûr qu'on le verra pour autant énormément. Mais ça change quand même quelque chose. Il va désormais survivre à la foudre. Voilà, c'est lâché. Lâchez-vous, désormais. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis globalement content de cette mise à jour. Je trouve ça bien. Je trouve que Fiat Barbare, c'est un peu forcé. Honnêtement, je trouve que c'est un peu forcé. Mais bon, c'est comme ça. Et le reste, je suis quand même très content. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous kiffez qu'il y a des mises à jour, etc. Bon, en tout cas, dès qu'il y a des changements sur le jeu, je suis content. Ça va permettre de voir un nouveau scoop, de voir un nouveau deck, de voir une nouvelle méta. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada